Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux pour vous présenter un jeu de société dont on a déjà parlé sur la chaîne. A l'époque c'était le sable d'hier d'or, on n'était pas avec toi Pierre, bonjour Pierre. On était ensemble à distance mais pas complètement ici. Voilà c'est le jeu Amalfi, vous l'avez peut-être déjà vu mais on avait envie de revenir sur ce jeu, on avait envie d'en faire une partie aussi puis d'avoir quelques tips parce que peut-être que je n'ai pas été extraordinaire en termes de capacité de bien assimiler le jeu, il est très original ce jeu et ça vaut le coup d'avoir ton expertise puisque tu représentes Silex Edition, vous avez travaillé sur ce jeu et vous avez sacrément travaillé sur ce jeu puisque c'est à la fois une localisation mais c'est un retravail complet. C'est un jeu qui est signé par Takeo Yamada qui est illustré par une illustratrice, Urabe Rossinante. C'est un jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va revenir très rapidement sur la règle, on va y jouer surtout. Je vais essayer de progresser un petit peu. Pour revenir sur l'histoire du jeu, c'est un jeu que vous avez découvert. Oui, qui est sorti au Japon en 2020, qu'on a découvert nous, donc c'était Amalfi au départ. Ce jeu là, il y a le centre de la mécanique qui nous a beaucoup plu et puis il y a des choses où on s'est dit tiens il y a quand même du travail à faire dessus en plus et comme effectivement on avait acquis les droits pour le reste du monde. On s'est dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu mieux. Puis au fur et à mesure qu'on jouait, qu'on testait, on se disait ça, il faudrait faire évoluer ça et ça. Au bout d'un moment la boîte a grossi, elle a grossi dans un sens, dans l'autre, les illustrations il y en avait plus, il y avait plus de personnages, il y avait tout un rééquilibrage, etc. D'où le fait qu'on a fini par l'appeler Amalfi Renaissance. C'est le sous-titre, c'est pas le même jeu en réalité, c'est vraiment très différent. Si vous connaissez le japonais, on vous incite quand même à vous attarder sur cette boîte-ci en particulier. Et la boîte japonaise, elle est beaucoup plus petite. Pour l'exemple, tout est prêt, j'ai même pas fait gaffe. Donc ça c'est la boîte japonaise à l'origine. Parce que vous faites des localisations, il y a quelques jeux que dans votre catalogue de Silex qui sont des localisations, c'est-à-dire des jeux dans lesquels vous avez changé la règle, adapté un peu le matériel. Mais là, on n'est pas vraiment dans la localisation, c'est un travail de réédition. Oui, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, quand on commençait à évoluer sur tout ce travail, on s'est dit qu'on ne va pas l'appeler Collector ou V2. Donc on voulait quelque chose de thématique. Et comme à la fois, ça parle de la renaissance de la ville d'Amalfi, qui a été détruite par un rameneré 100 ans avant notre époque dans le jeu, comme ça parle de l'époque qui est la renaissance, et comme ça parle de la renaissance du jeu Amalfi, on s'est dit que peut-être ça allait pas mal, quoi. Bah oui. Ce que vous n'avez pas changé, c'est des illustrations, puisqu'on voit que c'est la même couverture, en tout cas c'est la même illustration de couverture de boîte. Vous l'avez bien fait, parce que je la trouve très très chouette cette illustration. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes attardé sur ce jeu. Exactement. Tu as bien noté, on a vu juste la couverture, et puis ça nous a intéressé, on a discuté avec l'éditeur, donc Uchi Bakoya, qui nous a envoyé une boîte, on a décrypté tout ça, et puis c'est de là qu'a commencé tout ça. Maintenant, quand tu dis qu'on n'a pas changé d'illustration, c'est pour la boîte, mais dedans, beaucoup de choses ont changé. Notamment les personnages, tu vois, à l'époque, en fait, c'était basé sur des peintures de l'époque, donc de la renaissance, mais il y avait un filtre pour vieillir un petit peu tout ça, et puis pas plus que ça. Comme on aimait beaucoup le style d'Orabé, du coup je lui ai demandé de refaire toutes ces illustrations basées sur des peintures d'époque, mais avec son style à elle. Ce qui donne un style très particulier au jeu, mais qui fait quelque chose de cohérent, et où on a tout l'ensemble qui fonctionne ensemble. Le matériel est vraiment chouette, ça donne envie de se lancer dans une partie, on comprend dans le matériel le type de jeu dont il s'agit, c'est-à-dire un jeu de gestion, dans lequel il va falloir bien faire les bonnes actions dans le bon ordre, vous avez une partie programmation personnelle de sa stratégie, il faut bien analyser le plateau, bien analyser les actions, et c'est pas si simple, nous on l'a vu dans la partie qu'on a fait sur les saliers d'or, c'est que quand on connaît la première partie, c'est une découverte. Oui bien sûr. On découvre comment ça fonctionne, on va s'améliorer au fur et à mesure, ça sera pas ma première partie, donc je vais être un petit peu plus performant, mais c'est surtout pas ta première partie. Non. Normalement, tu pars avec un petit avantage, il y a un lot à gagner. Nous on le fait systématiquement dans nos vidéos maintenant, le vainqueur de cette partie, normalement ça devrait être toi, à moins que tu sois très décevant, le vainqueur de cette partie aura le droit de choisir un numéro, nous avons des boîtes à côté, de 1 à 8, et peut-être tu repartiras avec des cadeaux du chalet d'un monde de jeu, sinon c'est la honte. Je te préviens, les commentaires sont... Moi qui voulais t'aider maintenant. Oui, ça fait partie des vidéos également, et puis ça va permettre de guider également ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés par ce jeu, si vous avez du mal à analyser ce fonctionnement, parce qu'en réalité il y a vraiment quelque chose de très original dans la mécanique, dans cette mécanique de ressources que vous allez découvrir, qui fait qu'il faut apprivoiser le jeu à la première partie, et c'est tout ce qu'on demande à un jeu de gestion, d'avoir une nouvelle façon de réfléchir pour ne pas refaire le même jeu que vous connaissez déjà. Bien sûr. Alors, dans cette vidéo tu vas nous faire un bref, une vue d'ensemble des règles du jeu, et puis ensuite on s'affronte, je pose la boîte et on t'écoute. Et bien c'est parti. Donc, dans Amalfi, on va incarner une famille de marchands du XVe siècle qui va essayer de redonner ses lettres de noblesse à la ville d'Amalfi. Pour ça on va jouer quatre périodes, donc c'est les manches qui sont ici, au terme desquelles on va scorer des points en fonction des tuiles qu'on a mises au hasard ici. Et chaque manche va se décomposer en trois phases, qui sont ici. Donc on a en premier la phase d'action, ensuite la phase de nourriture, et la phase de scoring dont je viens de parler. Évidemment, tu l'as compris, la plus importante, c'est la phase d'action, où on va pouvoir faire toutes nos actions. Alors il se trouve qu'on a parlé du côté jeu de gestion, mais c'est un jeu de pose, non pas d'ouvriers, mais de navires, qui vont nous permettre de faire des actions. Donc là-bas c'est qu'on va se poser à différents endroits du plateau, qu'on va faire l'action qui correspond, et que plus personne ne pourra se mettre sur cette case jusqu'à la manche d'après. Exactement, donc il y a un côté pose d'ouvriers, gestion de ressources, qui est très très important. Exactement, et évidemment, au terme des quatre manches, celui qui aura le plus de points remportera la partie. Donc la première action qu'on va pouvoir faire, c'est l'action navigation. L'action navigation, donc les actions sont listées ici, ça nous permet d'aller là où on voit un navire, et de poser un des navires qui sont dans notre baie, cette partie-là, qui sont nos navires disponibles. Et à ce moment-là, je fais ce qui est marqué dessus. Là par exemple, je paye deux nourritures, pour mettre deux bateaux sur du bois. Voilà, et ça c'est l'un des moteurs principaux, c'est qu'on va pouvoir récolter des nourritures, on revient sur ce système de nourriture qui est la vraie originalité du jeu en réalité. C'est ça, oui. Alors pour l'exemple, tiens, je vais plutôt dire que je suis allé ici pour aller chercher du vin. Tu vas jouer ton action, reviens mon tour de jeu, je vais pouvoir faire une autre action. Alors là, je les liste dans l'ordre, mais évidemment on les fait dans l'ordre qu'on veut à chaque fois, on les fait jusqu'à ce qu'on passe. La deuxième action que je pourrais faire, c'est acquérir une oeuvre. Donc les oeuvres, c'est les trois types de cartes qui sont en haut, donc les rouges, ce sont les livres, les bleus, les tableaux, et les verts, les monuments. Et donc là, si je regarde les oeuvres qui sont posées sur cette rivière, dans l'atelier, je peux voir leur prix, qui est marqué en haut à gauche. Celle-là par exemple, elle me coûte 5, 20, et ou épices. Donc je peux mixer, faire ce que je veux entre les deux. Là, il se trouve que si on regarde sur cette cale de ressources, un bateau qui descend de cette cale de ressources à la baie me rapporte 3. Je ne stocke pas ma ressource, à proprement parler, en fait, je la dépense au moment où j'achète quelque chose. Donc si je veux acquérir cette carte qui coûte 5, je descends un bateau, ça fait 3, un deuxième, ça fait 6, donc je peux prendre cette carte. Alors ce qui se passe en prenant la carte, c'est que je vais marquer les points de victoire qui sont, directement. Je vais avoir un bonus central qui se passe au moment où je pose la carte. Donc là, typiquement, ça me dit de monter un bateau sur ma cale de bois. Oui, mais tu as dépensé 6 alors que c'était 5 le coup. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis fait grimper, là. Il y a un problème ? Eh ben non, parce qu'en fait, tout ce que je ne dépense pas dans ce jeu, il est récupéré en nourriture. Donc en fait, l'écart entre les deux, le rab que j'avais, je le récupère en nourriture. La nourriture étant stockée ici par cette petite baguette de pain. Tout va bien. Et puis ce que je vois aussi, c'est que là, cette carte, elle était sur la première position ici. Et donc ça me dit qu'à ce moment-là, en plus, je gagne une autre nourriture. A contrario, si elle avait été sur l'une de ces trois positions-là, j'aurais payé plutôt une ou deux ressources supplémentaires parmi les ressources requises par l'oeuvre en question. Et ça, on a le même système sur les différents emplacements de cartes ici. Sur les tuiles également, on a des bonus ou des malus en fonction de l'emplacement de la tuile qu'on va acquérir. Exactement. Donc pour l'action d'après, c'est les découvertes. C'est le même système d'acquisition. Mais par la suite, si je prends cette tuile, en fait, ça me donne une action qui me permet de me poser ici, juste moi. Je suis le seul à avoir découvert Bruges, en mer du Nord. Toi, tu ne peux pas y aller, mais ça me permet, moi, de faire cette action. Là, qui me dit que je vais payer trois nourritures pour mettre trois bateaux sur du tissu, par exemple. Pour les personnages, ça va être un petit peu différent parce qu'en fait, les personnages, si on voit l'icône qui est là, ça nous dit qu'on va pouvoir jouer des personnages, mais de notre main. Donc les personnages qui sont là, il va falloir avoir une icône, qui est un petit bonus qu'on a à différents endroits. Oui, il n'y a pas d'action pour les acquérir. Exactement. Ce n'est pas une action, c'est un bonus. Et ça va me permettre de les prendre en main. Et quand je les prends en main, à ce moment-là, je vais quand même voir soit le bonus de nourriture ou le petit malus à payer pour les prendre en main. Et plus tard, je vais pouvoir payer ce qui est marqué en haut à gauche de ce personnage pour le poser. Les personnages, il y en a quatre types. On en a trois ici. Je vais vous présenter déjà ces trois-là. Le premier type, ce sont les verres qui permettent de faire une action one-shot au moment où je la pose. Donc les trois quarts du temps, c'est monter les bateaux sur les ressources. Et ça coûte de la nourriture. Ensuite, on a les marrons qui vont faire des points de victoire en fin de partie selon différents critères et avec un maximum de points à chaque fois. On a les bleus qui permettent d'avoir des actions dont on va profiter tout au long de la partie plutôt d'améliorer nos actions souvent. Exactement. C'est ce qui va construire notre moteur aussi d'amélioration et qui va nous axer sur différentes possibilités de choses qu'on va pouvoir approfondir pendant la partie. Et puis pour finir, on a les rouges. Les rouges, il ne se passe rien quand je les pose. Mais du coup, c'est la cinquième action ici. Une carte rouge qui est posée. Une fois par manche, je vais pouvoir la taper pour faire l'action qui est marquée dessus. Et je la réactiverai au début de la prochaine manche. Donc à notre tour de jeu, on a le choix entre six actions. On en a déjà expliqué la plupart en réalité. Puisque prendre des cartes ou alors prendre des tuiles ou se poser sur le plateau, ce sont des actions. Il nous en reste une ? Oui. La construction de navire, et ça va t'intéresser toi parce qu'on l'expliquera après, mais tu as un deck qui est orienté. Dis pas les secrets de stratégie. Pardon, je ne dis rien. Je ne dévoilerai. Mais tu as déjà dévoilé une carte. Bon, je les connais un peu ceci dit. Ça, ça te permet de construire des nouveaux navires. Donc tu vois que les navires qui sont couchés ici, ils sont dans ton chantier naval. Quand tu vas payer du bois, donc leur coût est rappelé ici, en fonction de la première, deuxième, troisième ou quatrième manche, ça va te coûter 5, 4, 4 ou 3, tu vas pouvoir déplacer des bateaux de ton chantier naval jusqu'à ton port. Jusqu'à ton port qui est une zone dans laquelle tu ne peux pas utiliser le bateau. Oui. Donc ils seront disponibles au début de la manche suivante. Mais c'est important d'avoir plus de bateaux, ça fait plus d'action, ça peut être un axe de développement intéressant. Je fais des gestions, je sais bien qu'avoir des actions en plus, ça peut être pas mal. Ça peut être assez central. Mais ça a un coût. Mais ça a un coût. C'est du bois. Alors déjà, c'est un coût au moment. Au moment où on l'achète. À ce moment où on le fait. On voit qu'il y a des petits bonus sous certains des bateaux que tu vas construire. Et puis comme tu le dis, tu me fais parfaitement la transition sur la phase 2. La phase 2 qui est la phase de nourriture où on va nourrir les équipages de nos bateaux parce que sinon ils ne rament plus. Donc forcément. Alors au début de la partie... C'est des bateaux à rame. C'est des bateaux à rame. D'accord. À rame et à voile. Ils rament aussi. Au début de la partie, ça va nous coûter 2 bois. Oui. Mais pour chaque bateau qu'on va construire, en fait, ça va augmenter. Et on va toujours prendre la valeur la plus à droite. Oui. Là, c'est 4 pins. Il va falloir payer. On doit payer. On paye tout ce qu'on peut. Et si on ne peut pas payer, pour chaque nourriture qu'on ne peut pas donner, on perd 3 points de victoire. C'est beaucoup. Voilà. On peut se permettre parfois de perdre 3 points. Mais si on en perd 9 ou 12, ça commence à picoter un peu. OK. Donc ça, c'est pour notre phase 2. Quand on a terminé de faire les phases d'action, quand tout le monde a terminé de faire les phases d'action, il y a cette phase de nourriture. Oui. Ensuite, on passe à la phase de scoring. Et donc, en fonction de la manche dans laquelle on est, on va regarder ces tuiles-là, qui vont nous dire, en fonction des objets qu'on a acquis, ce qu'on va pouvoir gagner comme points. Alors ici, pour cette partie, on prend toujours les points qu'il y a sur la tuile, plus ceux qui sont sur le plateau en dessous. Donc là, je vais marquer 4 points par œuvre. Ensuite, ici, je vais marquer 1 point par destination découverte. Et 3 points par personnage invité, donc dans ma zone de jeu ici. Une fois qu'on a scoré les points de ça, on retourne la tuile. Et on passe à la période 2. Donc ça nous guidae un petit peu. On n'est pas obligé de le suivre si on a notre propre stratégie. Par contre, vous voyez qu'il y a ce système qui est ingénieux. Ça ne sera pas la même scoring à chaque partie. Donc vous allez devoir vous adapter. Mais vous avez des petits bonus qui font que la première action ne sera pas valorisée de la même façon en fonction de son positionnement sur le jeu. Donc là, ça permet effectivement d'avoir une mise en place qui est complètement aléatoire et qui va évidemment à la première manche. C'est compliqué d'arriver à faire pas mal de choses. Mais on a plus de motivation parce qu'il y a des points supplémentaires à gagner. Donc ça nous incite quand même à y aller un petit peu au début de la partie. En fonction de la stratégie. Évidemment. Les deux petites dernières choses à expliquer, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des courses, c'est des titres qu'on va essayer d'acquérir en fonction de choses qu'on aura en fait. Par exemple, si on voit le navigateur ici, il nous dit que si j'ai 3 destinations, donc c'est une là, plus 7 bateaux au total. Donc tu en as 4 au début, il faut en avoir construit 3 de plus. Ouais, je vais faire ça, moi. C'est pas mal, effectivement. En fait, tu mets tout simplement ton cube sur la première case. C'est pas une action, c'est automatique. Et tu marques tout ce point immédiatement. Tous les points sont marqués immédiatement dans la partie. Les seuls points qu'on marque en plus, c'est les points des personnages marrons qu'on va scorer en fin de partie. Et voilà. Après, il y a d'autres petits trucs que je repréciserai au fur et à mesure de la partie. On peut y aller. Surtout, vous allez pouvoir découvrir en nous regardant jouer puisqu'on va se lancer dans une partie d'Amalfi. Je m'enlève les 5 points ? Ouais. Ça se va. Je vais prendre ce petit jeton rose des vents pour indiquer que je suis le premier joueur. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que quand tu vas passer, tu n'as plus d'action, le premier à passer va récupérer ça. Donc, ça sera le premier joueur de la manche d'après. D'accord. Et on suit toujours dans l'ordre de la table le reste des actions. Ok. Bon, on peut partir. Est-ce que tu as vu un petit peu tes forces singes ? Ah oui, ce que je n'ai pas à réexpliquer, c'est qu'on a déjà 6 cartes de personnages, je te dis de la partie, qui vont orienter notre jeu au départ. Dans les premières parties, on a des decks qui sont pré-construits, qui nous orientent dans une direction ou une autre. Là, il se trouve que toi, tu as un deck qui est orienté sur les bateaux. Je ne dis pas mes stratégies. Ça marquera en même temps. Et on peut drafter. Et on peut drafter. Pour la première partie, c'est comme ça, et ça guide pas mal, ça permet d'orienter. Et après, effectivement, il y a plusieurs règles de draft qui permettent d'acquérir ces cartes-là. J'aime bien drafter en général dans ce genre de jeu, parce que ça nous permet de construire ma stratégie au début de la partie, ça rallonge un peu la partie. La phase de temps, c'est pas si rapide que ça. Non, elle n'est pas très longue non plus. Bien sûr. Mais même agricola, j'ai envie de drafter une carte plutôt que de jouer avec des decks qui sont tirés au hasard. Ici, on a... Quel est le... Alors, celui-là, c'est deux œuvres d'une couleur et deux œuvres d'une autre couleur. D'accord. Donc, à toi de voir. Ici, il faudra deux œuvres de chaque couleur et quatre personnages. Ok. Alors, tu as remarqué que ces deux-là font 12 points. Celui-là fait 24 points. C'est peut-être pas le premier que tu vas faire, mais évidemment, il y a beaucoup plus de prérequis. Ouais, mais ils vont bien ensemble, les deux. Oui. Oui, c'est sûr que pour cette partie-là, ça se goupille un petit peu, quoi. C'est pas mal. Eh bien, on est parti. Eh bien, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et alors, effectivement, on a l'universalisme là-haut qui nous fait les points sur un peu tout pour ce début de partie. Donc, première action que je vais faire, moi... Tiens, je vais aller ici chercher des joyaux. Donc, je paye deux nourritures et j'envoie deux bateaux sur des joyaux. Première action, je vais ici. Donc, je dépense deux. Voilà, hop. Je me mets sur le deux pour pouvoir poser... Rien du tout, pour prendre... De vin, peut-être que c'est pour poser une carte. On sait pas. Ouais, on sait pas exactement. Peut-être un petit indice. Donc, moi, je vais inviter Marguerite de Navarre qui me coûte cinq joyaux. Et comme j'en ai dépensé six, j'en récupère une nourriture. Et là, cette fois-ci, je vais poser une carte. Alors, cette carte-là me coûte... J'ai le choix. Soit c'est des joyaux, soit c'est du vin. Mais j'ai pas trop de joyaux. Donc, je vais prendre six de vin, comme ça, directement. Et j'ai cette carte-là qui va me permettre, quand j'aurai construit un bateau, de pouvoir payer deux nourritures pour pouvoir le poser directement ici et pas là. Et donc, pouvoir le jouer dans le même tour. Exactement. Et c'est pour chaque bateau que tu construis. Après, il faut goupiller le truc correctement pour avoir assez de nourriture pour que ce soit efficace. Mais ça peut donner le truc sympa. Moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors, tu m'embêtes ? Parce que moi, je voulais... Alors, tu vois, justement, mon deck, il est axé sur le vin. Est-ce qu'on marque pas des points de victoire directement ? Non, c'est à la fin du tour. Alors, on en marque directement quand on en fait. Mais là, regarde, on en a pas fait. Oui. Donc, on en marque pas. OK. Mais effectivement, quand on le fera, oui, on le fera directement. Là, tu vois ce qui se passe ? Regarde, pour décrypter un peu le truc. Moi, j'ai joué Marguerite de Navarre qui me dit que pour chaque bateau que je vais envoyer sur du vin, je vais gagner de nourriture. Bon, ben là, comme tu es allé là-bas, ça m'embête un petit peu. Donc, ce que je pourrais faire, je vais aller chercher du tissu. Donc, je vais payer de nourriture pour mettre de bateau sur du tissu. Et c'est à toi. Alors, t'as plus de bateau. Ça, c'est quelque chose que je regarde. C'est important pour moi dans la mesure où tu vas pas me piquer les actions qui sont là-bas. Exactement. Donc, il n'y a pas forcément d'urgence, mais malgré tout... Parce que moi, j'ai besoin de prendre cette action-là. Tu vas pas me la prendre a priori. Par contre, je vais manquer de nourriture. Est-ce que j'ai pas intérêt à utiliser l'un de mes bateaux pour aller chercher cette action qui est pas formidable ? Mais quand même, ça donne 4 nourritures. C'est pas mal. Alors, il y a ça qui peut être intéressant. Il y a aussi le fait de te dire que par rapport à d'autres personnages que t'as, tu peux essayer de te dire tiens, je vais peut-être mettre ce personnage-là qui coûte 4 ou 5. Et comme tu l'auras payé 6, tu récupéreras de la nourriture au passage. Ouais, mais est-ce que... Alors, j'ai un autre personnage qui est intéressant. Ah, il est ici. Ouais, ben je vais faire ça. Mais, alors attention, parce que tu vois, ici, c'est 3 bateaux sur de l'épice et t'en as plus que 2. Ah, j'en ai plus que 2. Donc, tu vas pas l'utiliser à fond, l'action. Ah, c'est du cachy. C'est peut-être pas ouf pour l'instant. Mais, et puis, l'épice, en plus, ça rapporte que 2. Donc, il faut mettre beaucoup de bateaux dessus. Mais ça, c'est pas mal, tout de suite. Le bois ? Ouais, ouais. Ben, le bois, c'est pas mal. Ou du bois, allez. Faisons le bois. Parce que de toute façon, c'était prévu de le faire à un moment. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai du bois qui va me permettre de faire des bateaux et ces bateaux vont pouvoir revenir. Et qui te coûte 2 pains en passage. Si tu te coûte 2 pains, j'ai plus de pains. C'est ça mon problème. Et ça va revenir. Tu vas voir, ça fluctue tout ça. Quand les navires vont revenir à bon port avec leur quail plaine, tu vas récupérer du pain en passage. Du pain aussi peut-être, mais pas. J'avais mal réfléchi. Parce que tu vois, je m'étais dit je vais me poser là parce que je vais gagner du pain mais ça m'aurait pris ce bateau-là dans le besoin. Et il faut 3 bâtons. Parce que c'est ça, effectivement, dans la gestion de ces bateaux, il y a les bateaux qu'on va mettre sur les destinations de la map ou les nôtres qui eux vont être bloqués jusqu'à la fin de la période. Alors que ceux qui vont sur les ressources font des allers-retours et on essaye de gérer, d'optimiser tout ce flux de bateaux. C'est exactement là qu'il y a un exercice intellectuel qui n'est pas commun. C'est l'une des originalités du jeu. C'est ce qui fait que ce n'est pas le même jeu que d'habitude. Carrément. C'est vraiment le truc qui nous a plu au départ parce que c'est vraiment différent comme manière de gérer ces ressources. qui me coûte 3 tissus. Donc je descends juste le bateau. Je pourrais descendre les deux puisque, encore une fois, ce n'est pas une action récupérer de la nourriture. Mais ça, je le ferai quand je voudrais. Il n'y a aucune contrainte. Écoute, moi, je vais peut-être fabriquer un bateau. J'ai intérêt à les faire par paire mais malgré tout, là, on est au début du jeu, ça me prend une action en plus. Ça me coûte 5. Du coup, je gagne une nourriture puisque j'ai pensé 6 et je vais récupérer un nouveau bateau mais qui va venir directement ici. Et non ! Parce qu'il faut que tu payes de nourriture pour le faire. Tu pourras gagner 3, du coup, de la nourriture, c'est ça ? Oui. Donc je suis à 4, donc je paye 2 nourritures et comme ça, il vient ici. Exactement. Comme ça, en fait, au passage, tu as toujours de bateau mais tu as regagné de la nourriture. Oui. Donc finalement, ça se met bien. Tu vois, tu voulais gratter un petit peu de nourriture. T'en vas un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire, moi, derrière ? Moi, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait qu'effectivement, j'ai un peu de nourriture mais je vais plutôt... Ouais, ça, c'est pas mal non plus. Écoute, moi, je vais descendre ce bateau ici et je vais m'acheter cette destination qui coûte 3 tissus. Et là, Martin, je vais marquer des points. Ah bon ? Puisqu'il y en a sur la tuile que je viens de prendre. Donc maintenant, je suis à 2 points. Alors évidemment, c'est des rivières, tout ce qu'on voit là. La classe, l'atelier et le conseil. Et donc, on décale immédiatement. Il y a 2 piles mais c'est juste pour pas qu'elles fassent 10 mètres de haut. Donc on choisit dans la pile qu'on veut. Alors moi, je vais faire l'action de phare. Donc je vais ici et puis je vais envoyer un phare. Alors, je vais l'envoyer sur cette action-là. Personne n'a encore jamais été. Ouais. Mais on sait pas. Peut-être que les gens vont aller là. Après, on a peu de bateaux tous les deux à cette manche-là. Mais dans les manches d'après, ça pourra... Oui, je pense que ça va être compliqué. C'est ça. Tu pourrais par contre très bien les mettre là en disant de toute façon, à cette manche, je ne vais pas l'utiliser et que plus tard, ça sera peut-être plus intéressant pour toi. Ouais, mais je le mets là. Alors, ce qu'on fait aussi là, du coup, sur cette action-là, c'est qu'on défausse la dernière oeuvre qui est là-bas. Et on décale tout ça. Donc, c'est à moi. Moi, j'ai plus que deux bateaux. Ça complique un petit peu l'histoire aussi. Est-ce que je ferai ça ? C'est pas si mauvais, hein ? Ouais. Moi, je vais descendre un bateau, là, donc pour faire un approvisionnement d'urgence. Et je vais récupérer cette destination qui va me permettre de marquer deux points supplémentaires pour l'instant. et c'est à toi. J'ai plus grand-chose à faire parce que là, sur les actions là-bas, en termes de bateaux, je ne vais pas pouvoir faire énormément. Donc là, c'est de la nourriture, mais quitte à avoir de la nourriture, autant la prendre là, ça fait un de plus. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Si tu veux de la nourriture, c'est ce qui est intéressant. Alors, ce que tu pourrais faire aussi, c'est découvrir une destination, si elle t'intéresse, mais tu ne gagneras pas forcément de nourriture. Non, et puis cette action-là, tu peux me la prendre. Effectivement. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu as encore un bateau. Mais avec un seul bateau... Comme je ne ferai rien d'autre, moi, avec le mien, je vais l'envoyer là directement pour prendre quatre nourritures et défausser la dernière carte ici. Personnage, oui. Tout à fait. Hop, je suis à six. J'ai de quoi manger. Ça va aller mieux. Alors, de mon côté, moi, je ne vais pas effectivement faire cette action. J'aurais dû jouer dans l'autre sens tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Je vais sûrement accueillir une nouvelle destination. Ou alors, je prends celle-là, ce qui n'est pas mal non plus. Je vais descendre ce bateau. Tu me dis, je dis ça, mais je n'ai plus de nourriture. En fait, je vais descendre ce bateau pour gagner trop de nourriture. Tu vois, tu l'aurais pris. Je suis sûr que tu l'aurais pris. Ça me fait mal, mais c'est peut-être bien que je l'aurais pris. Effectivement. Et donc, voilà. Donc, reviens ton tour de jeu. Oui. Là, comme tu n'as plus d'action, je suppose que tu vas passer. Ah, oui. Oui. Donc, tu prends ça. Et le tour d'après, c'est toi qui commenceras. Moi, je passe aussi, sans grosse surprise. Et on va pouvoir maintenant faire la fin de manche. Donc, la première chose, c'est qu'on va nourrir nos bateaux. Toi, tu as trois points à payer, toi. Et moi, deux. Et là, on va scorer les points par rapport à ce qu'on a posé. Alors, toi, tu as posé un personnage. Oui, un seul. Donc, ça fait trois points. Ça fait trois points. Tac. Hop. Et puis, par contre, sur les autres cartes... Ah, si, toi, tu as déjà deux... Oui. Donc là, moi, ça me fait deux points avec celle-là. Plus six points, donc huit points. Oui, c'est plus. Donc, ça fait douce. Voilà, ça. C'est peu de points pour l'instant, ça va. C'est vrai, quand même. Et maintenant, on retourne ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, on arrive à la fin de la manche. À la fin de la manche, on défausse le dernier personnage et on décale. Petit truc que je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Je vais le faire dans deux secondes. On défausse la dernière œuvre et on décale aussi. Et tu vas me dire, pour les destinations, on fait pareil. Eh ben non. Pas tout à fait. Je ne vais rien dire du tout. Tu n'avais rien dit d'ailleurs, c'est moi qui dis. Alors, en fait, là, on a des numéros de manche de 3, 4. C'est que la dernière destination-là, en fait, elle va faire évoluer la destination commune qui est ici. Ça veut dire qu'on ne peut plus l'acquérir, celle-là. On peut la découvrir. Mais par contre, elle est disponible pour tout le monde. Exactement. Et on peut mettre un phare ici aussi. Alors qu'on ne pouvait pas avant. Et donc, elle a le petit bonus de piocher un personnage qui est assez intéressant. Et là, normalement, on a tout notre engonnage d'action qui est prévue. Donc, on sait exactement ce qu'on va faire. Un tour à l'ence, c'est facile. Bien sûr. Donc là, dernière chose qu'on fait pour commencer la manche, c'est qu'on récupère tous nos bateaux. Tous les bateaux qui sont dans nos ports ou sur les destinations, on les récupère. J'en ai beaucoup. Il y a 35 maintenant. C'est un peu mieux, forcément. Et je suis premier joueur parce que je suis premier joueur parce que tu as passé en premier. Et ça, c'est malin. Et de ce fait, je vais commencer par aller récupérer des ressources. J'ai vraiment besoin de ressources. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je vais aller... Je vais essayer de bien jouer. Ce qui n'est pas simple. Je vais aller ici. C'est pas là que tu voulais que j'aille ? Donc, je dépense deux nourritures et j'envoie deux personnes sur le vin. Là, c'était vraiment pour t'aider. Parce que moi, je vais aller là. Oui. Parce que là, ça me dépense trois. Je vais envoyer trois bateaux sur le tissu. Ah, je ne l'avais pas eu. Et ça me fait piocher un personnage. Oui. Donc, ça me fait potentiellement une nourriture. Tu vois ? Donc, finalement, ça ne m'aura coûté que deux pour mettre trois bateaux sur le tissu. Ce qui n'est pas mal. Et écoute, comme je n'ai pas vraiment de nourriture, donc je ne vais pas payer en plus et que celle-là, elle donne un peu plus que celle-là. Je vais prendre ça. Georges Guise qui va me donner une nourriture au passage. On déquelle tout ça. En même temps, on est là pour voir comment il faut faire pour bien jouer. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. C'est à toi. Oui. Moi, je vais poser mon deuxième personnage. Qu'est-ce qui vaut la peine ? Ah, c'est les phares. Mais toi, tu as pris un peu d'avance puisque tu as fait un phare aussi. Exactement. Tu as déjà cinq points d'assuré. Moi, je vais faire ce personnage-ci qui me coûte cinq. J'ai six. Donc, je les dépense. Donc, je gagne une nourriture. C'est bien. Et puis, maintenant, quand je paye des bateaux, si j'en fais deux ou plus, je dépenserais deux bois en moins. Exactement. J'ai mon moteur à bateau qui est enfin placé. Et alors, là, tu vois, à cette manche, deux bateaux, ça va te coûter huit. Ouais, donc six pour moi. Donc, six. Donc, en fait, ça sera juste deux bateaux. Avec ça, tu fais déjà deux bateaux plus. Mais il y a huit quand même parce que je vais essayer de les poser là. Alors, de la nourriture en plus. Mais pas du bois. Pas du bois, c'est vrai. Et voilà. Donc, ça peut être intéressant quand même. Eh bien, je vais faire ça, moi. Je vais payer neuf tissus pour acquérir Mona Lisa, tout simplement. Et faire neuf points de victoire. Donc, j'ai... On fait 21. Et comme j'ai ce bonus qui me permet de piocher une carte, je vais piocher ce personnage pour regagner une nourriture. Moi, je suis sur les actions de base. Je découvrirai le reste du jeu plus tard. Je vais rester sur les actions très basiques. Eh bien, attends. Tu es en train de poser un bon truc pour te faire tous tes bateaux et avoir une bonne flotte après. Je vais chercher du bois parce que je ne veux pas qu'on me prenne le bois. Je ne sais pas comment en acquérir autrement. Pour l'instant, c'est la bonne option. Après, tu vois, dans les destinations qu'on va pouvoir découvrir. Pour l'instant, il n'y en a pas avec du bois. Oui, je ne sais pas trouver. Mais il y a celle-là. Celle-là, c'est... C'est du joker. C'est du joker et tu peux dispatcher. Alors, tu peux vraiment mettre les trois bateaux sur trois ressources différentes. Maintenant que j'ai fait ça, moi, je suis très content. Et je dépense mon pas. Oui. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Il faudrait que je puisse faire ça. Ça, je ne vais pas pouvoir avoir assez. Ça, peut-être. Ouais, je vais faire ça, moi. Je vais aller ici, sur cette destination qui est à moi. Je vais payer une nourriture et mettre deux bateaux sur des joyaux. Et c'est à toi. Donc, je construis des bateaux. C'est le moment. Ça ne me coûte que six d'en faire deux. Exactement. Je dépense mes six. J'ai deux bateaux qui viennent. Mais il y a un mec qui viennent là, quand même. Ça pourrait être pas mal. Donc, première chose, déjà, en faisant venir ces deux bateaux, je vais gagner un personnage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, je peux prendre celui-ci pour gagner une nourriture que je pourrais dépenser directement ? Tu vas la gagner et de toute façon, tu vas pouvoir la dépenser. En fait, première chose, c'est que déjà, tu les poses là. Et après, tu vois, tu vas activer ça. D'accord. Moi, je vais voir le suivi. Comme ça, ça me donne une nourriture supplémentaire. Je la prends en main. Ensuite, pour pouvoir les poser ici, là-haut, il me faudrait quatre nourritures. Oui. Alors, tu peux le faire sur un ou les deux ou aucun. C'est toi qui vois. Effectivement, comme tu dis, je vais en faire sur les deux. Donc, je vais en descendre un pour emmener. Ça me fait trois plus un, ça fait quatre. Comme ça, j'ai un bateau là-haut. Tu as encore une bonne flotte de bateaux, tu vois, t'en as quatre alors que moi, j'en ai plus beaucoup. Ah, ridicule. C'est pourri. Maintenant, il va falloir faire d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire ? Ça, c'était pas si mal, mais pas tout de suite. Il va aussi, il faut que je réfléchisse à la suite du tour. Eh oui, c'est ça. Moi, je vais peut-être bien faire ça quand même. Allez, je vais me lancer, je vais faire ça. Donc, je dépense 6 et 3,9. Et je vais faire la basilique Saint-Pierre qui me demande 9, qui me fait 12 points, qui me donne une nourriture. Et puis, comme c'était en première position, je gagne aussi une autre nourriture. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah. Je l'ai fait. Je les appais un truc. Allez, c'est à toi. Je vais aller poser un phare tant que l'action est disponible. Ça me paraît quand même pas mal. Je vais pas attendre trop loin. Et donc, ce phare-ci, je vais aller le mettre. Oui, parce que je vais le mettre. T'as jamais besoin de bois, toi ? Je dirais en Iran, tu viens de dire ce phare-ci, c'est pour ça. Oui, oui. Donc, je pensais à la darde. Moi aussi, oui. Allez. Il y a encore des actions disponibles. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup ? Pas tant que ça. Je vais me mettre sur le vin, ça plaît à tout le monde, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est toujours sympa, le vin. En l'occurrence, d'autant plus pour moi, parce que c'est quand même ma ressource de base. Je vais peut-être faire ça. Moi, je vais poser le rôle magnifique qui me coûte donc 3 et 1 et qui me donne du coup une action supplémentaire et c'est à toi, Jean-Martin. Alors, je vais me poser ici parce que cette action est disponible pour gagner 4 nourritures. Finalement, j'en manque d'autant plus que je vais devoir payer 5 nourritures à la fin de mon tour. Ouais. Et au revoir, Anne de Bretagne. Alors, est-ce que... C'est vrai que tu... Écoute, je vais peut-être tester un truc, moi, parce que ça me plaît bien. J'aime bien quand les gens testent des trucs, des fois, ils perdent la partie. Ah, c'est ça. Ah, ça, j'aime bien aussi quand même. Mergou Esputchi, il est mignon. Écoute, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le rôle magnifique. C'était ça, vrai, quoi, Fure ? Absolument. C'est classe. C'est peut-être la mode de l'époque. Ouais. La barbe était magnifique aussi, à côté. Donc, je vais prendre... Ouais, est-ce que je fais ça ? Ouais, tout à fait. Je fais ça. Donc là, le rôle magnifique, il me permet de prendre un personnage, sans avoir l'icône et le cloche, mais sans payer de coût supplémentaire. Par contre, je peux aussi payer deux pour aller le chercher dans la défausse. Ce que je n'ai pas fait tout de suite, mais parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de nourriture. Et c'est à toi. Prendre des personnages, ce n'est pas si simple que ça. Et non. Donc, je vais poser Baldacéré, Castiglione, Glione, je ne peux pas le dire. Donc, je le pose ici. C'est un personnage qui va me permettre de gagner du pain une fois par manche, donc en l'inclinant, à chaque fois, en fonction du nom de personnage dont je dispose. Donc là, j'en aurais trois. Ça me coûte cinq. Je gagne un pain. Ok. De base. Ensuite, moi, je passe. Les trois, tu as vu, c'est pile ce... Bah oui, mais c'est calculé, je vois bien ça. Ça fait du tour que tu l'as en tête. Bien calculé. Tu seras premier joueur, du coup, à la manche. Exactement. Je vais quand même l'incliner. Ça, c'est une action de l'incliner ? C'est ça. C'est l'an dernier. Exactement. Donc, je gagne trois pains supplémentaires. J'ai beaucoup de pains. Ok. Et je crois que je suis vraiment au bout de tout ce que je peux faire. Ouais, tu vas passer aussi, c'est ça. Ouais. Il me semble que je n'ai pas le choix. Si, je pourrais toujours... Mais c'est un peu dommage. Je pourrais toujours prendre une destination. Alors non, parce que tu n'as plus aucune ressource. Wow, tout de suite, tes critiques. C'est vrai. Voilà. Mais à part ça, tu pourrais... Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va payer la nourriture. Toi, tu vas payer beaucoup plus parce que tu as beaucoup plus de bateaux. Mais ouais, mais ça me fait plaisir. Mais ouais. Il ne me reste que trois, zut. Bah, moi, il me reste zéro, malgré le fait que je paye peu. Et ensuite, on remarquait des points sur les phares qu'on a construits. Moi, j'ai marqué à peu près zéro fois cinq. Ça y est, je remonte. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais à 33 points ? Je n'avais pas vu. J'étais calé d'un moment, tranquille. Je n'avais pas vu ça. Moi, je n'en remarque pas tant que ça en réalité des points parce que ça ne fait que dix. Donc, je passe de trois à treize. Je te rattrape, attention. Je sens le stress qui te gagne. Et là, je commence à être pas bien. Je suis fébrile. Je désincline cette carte. Oui. On va décaler tout ça. Je suppose que tu avais remarqué, mais tu vois que sur le troisième phare que tu vas pouvoir construire, il y a une petite icône dessous. Oui. Je peux expliquer parce qu'elle n'était pas venue qu'on a ici aussi, à cet endroit-là. Elle, elle permet de réactiver un personnage rouge. Ah, tu n'as pas fait d'imposer un. C'est pas mal. Moi, j'en ai un, oui. Oui, effectivement. Mais, oui, effectivement, ce n'est pas mal. Tu vois, là, on a deux fois. On l'a peu sur ces cartes-là. Peu de fois ce bonus-là, mais il peut être sympa, des fois. Voilà. Donc, on récupère nos bateaux. Moi, c'est vite fait. J'en ai tellement. Mais, oui, tu es blandé de bateau. Ça, je le décale. Et c'est à moi. Alors, comme je n'ai pas de nourriture, ça simplifie mes choix. Je vais tout simplement... Ouais, c'est très bien de faire ça. Ouais, très bien. Écoute-moi, je vais aller à Tripoli. Je t'avais laissé cette action. C'est fou, ça. Oui, mais c'est pour ça. Je vois ton fort. Je me dis non. Je vais peut-être y aller plus tard. Mais regarde, je n'ai pas de bouffe. Je n'ai rien de compte. Donc, je vais gratter autre chose ailleurs. Tu vas chercher de la... Je prends un personnage qui me donne une nourriture. Ouais. Je mets un bateau qui me donne trois joyaux. et je gagne trois nourritures supplémentaires. C'est à toi. Et alors, notre objectif... Tu l'avais vu, celui-là, c'est par type de personnage qu'on a posé. Oui. Donc là, on a tous les deux deux types de personnages pour l'instant. Alors, moi, cette fois-ci, je vais me poser ici. C'est chez moi. Ça me coûte deux nourritures. Et je vais pouvoir envoyer trois bateaux, ce que je n'avais jamais réussi à faire depuis la nuit des temps. Ouais, maintenant que tu as plein de bateaux. Dans cette zone-là, qui me permettra d'avoir c'est quoi comme ressource ? De l'épice. De l'épice. Et alors, n'oublie pas, tu as ton phare ici. J'ai mon phare. Alors, j'ai deux choix cette fois-ci. Soit je gagne une nourriture. Je vais manquer de nourriture quand même. Il va falloir que j'en gagne. Soit je peux dépenser deux nourritures pour envoyer un bateau sur la même action. Sur la même ressource, oui. Est-ce que vraiment, j'ai besoin de cette ressource en plus ? Je suis toujours ça de gagner, hein. Mais ça donne que deux... C'est plus intéressant. Non, parce que là, je ne vais pas gagner supplémentaire. Dans ce cas de figure-là, si tu n'as pas spécifiquement besoin d'épices, c'est mieux de prendre la nourriture. Alors, non, je ne prends pas la nourriture. Pardon, je prends... Je prends plutôt une épice supplémentaire. J'ai changé d'avis. OK. Écoute, je vais descendre ce bateau-là qui me fait gagner trois nourritures. Bon, j'ai de quoi en stocker que deux. Je suis quand même content. Je vais jouer Georges Guise qui me coûte six nourritures. Il me promettre trois bateaux sur le tissu. Et c'est à toi. Moi, je vais prendre ce... Cet emplacement qui coûte quatre. Ici. Hop, je les ai. Et donc, ça te rapporte une nourriture. Ça te rapporte une nourriture. Donc, c'est la nourriture que je n'ai pas prise. Je la prends là. Plus simple. Et trois points de victoire. Et trois points de victoire. Attention, j'arrive. Oui, ça remonte là. Moi, avec tout ce tissu, je suis très content d'avoir tout ce tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser neuf pour prendre cette carte-là qui me coûte sept. Donc, qui me donne deux nourritures. Comme elle était là-bas, elle fait une nourriture supplémentaire. Et je peux mettre un phare. Ce phare, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Ah, chez toi. Et ouais. Et puis, au passage, je marque sept points. Bien vu. Tu vas m'entraper trop vite, sinon, ça ne va pas du tout. Tu peux y aller. Je vais construire cet emplacement qui me paraît pas mal et qui me pureraient de gagner une nourriture. Parce que c'est celui qui est le plus au bout. ça me coûte de nouveau quatre épices. Ok. Et trois pas de victoire. Oui. Quand même. Donc, ce qui serait pas mal, ça serait de faire ça, maintenant. Ouais, moi, je vais faire ça. Je vais payer une nourriture pour mettre deux bateaux sur les joyaux. Et comme j'ai un phare ici, mais que j'ai pas d'eau de bateau, je vais juste prendre une nourriture. C'est à toi. Donc, je vais activer ce personnage pour pouvoir gagner autant de pain que de personnages dans ma zone. Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai un gros dilemme. Mais non, je vais quand même faire ça. Ouais, c'est qu'il y en a pas pour l'instant. Ouais, moi, je vais jouer Aldé l'ancien. Ton pote Aldo Maction. Ouais. Putain, c'est trois cartes là-bas sur les objectifs ici. Moi, j'ai vraiment pas fait ça. Et tu vois, c'est ça. On a des axes de développement qui sont très différents. Mais c'est bien tes axes qui t'es concentré là-dessus. Moi, je l'ai pas fait du tout. Mais j'ai pas un seul bateau en plus. Et tu vois, soit ça va grossir, tu vas avoir de plus en plus d'actions et tu vas pouvoir t'en sortir avec ça. Donc, j'ai gagné deux nourritures au passage. Après, c'est pas un investissement ouf pour l'instant, mais bon, j'espère. Je prie pour que ça arrive après. Je vais faire ça quand même puisqu'on a l'intérêt à avoir des personnages différents. Donc, je vais poser ce personnage-là qui me demande quatre nourritures. Si il se trouve que je les ai. Donc, je vais le faire maintenant. Et ce qui va me permettre de mettre deux bateaux sur le bois. Ouais, ce qui n'est pas trop pourri. Ouais, moi, je vais jouer. Ange Policien qui me demande quatre nourritures. Qui me fait mettre deux bateaux sur du vin. Et ma petite Marguerite de Navarre me dit que chaque bateau sur du vin que je mets me rapporte une nourriture. Bravo. Là, avec cette action, ça plie la partie. Tu le sais, tu le sens là. Je ne sais pas. Non, non, je ne suis pas sûr. Pas du tout. Ouais, jamais tu fais des actions que je te prévois. Bah, j'aimerais bien. Mais j'ai été un peu en galère. On a une petite période de disette là qui a fait que... Alors, moi, je vais renvoyer un phare, je pense. Ce qui va me permettre de réactiver mon personnage. Donc, pour envoyer un phare... Il te faut le bonus. Donc, il faut que tu ailles là pour l'instant. Ouais, je vais faire ça. C'est le seul truc dispo. Je vais le faire quand même. Hop. J'envoie un phare. Je vais l'envoyer ici, je pense. Ah, là, je ne peux plus... C'est trois bateaux, ouais. Et tu pourras après. Une fois que tu auras descendu tes bateaux qui sont sur le bois. Oui. Tu auras de quoi le faire. Ok, c'est à moi. Moi, je descends ce bateau. Alors non, je vais activer mon truc. Oui, pardon, bien sûr. Donc, je descends ce bateau-là qui me rapporte trois nourritures. Tu risques d'être beaucoup pour les joueurs. Oui, mais bon. En même temps, il ne reste plus qu'une manche. On est à la troisième. Oui, c'est vrai. Donc, je vais jouer à Merigo Esputi qui me coûte cinq nourritures. Qui peut me coûter cinq nourritures. Et je ne vais payer que en nourriture. Et c'est à toi. Je vais activer simplement cette carte-là pour gagner quatre nourritures. Oui. Je vois bien ce que tu veux faire. Je vais descendre ça pour gagner trois nourritures. Et ensuite, je vais payer trois nourritures. Est-ce que je fais ça ? Ce n'est pas si mal, hein ? Oui, ce n'est pas si mal. Je vais payer trois nourritures. Pour utiliser la Merigo Esputi. Qui dit quoi ? Qui dit que je peux récupérer un bateau d'une de mes destinations et le remettre dans ma de baie. Ah, oui. Et entre nourritures. Oui. Tu vois, je suis en galère de bateau, mais j'essaie d'avoir des trucs qui me permettent de les réutiliser. Est-ce que tu peux aller là, vraiment ? On va y arriver. Ben oui. Alors, cette fois-ci, moi, je construis des bateaux. Donc, ça me coûte six grâce à mes cartes. Pour en faire deux. Quand j'en fais deux, je peux... déposer directement ici, mais en payant quatre nourritures. Voilà. C'est tout. Super. J'ai beaucoup de bateaux. Ben oui, c'est tout mal, là. Donc, moi, je vais continuer à faire mon petit truc, là. J'ai utilisé mon phare, si ça ne te dérange pas trop. Ça me dérange. Ouais, bon, tant pis. Je vais faire ça pour... Donc, je paye une nourriture pour mettre mes deux bateaux là-haut. Et puis, je vais récupérer une nourriture supplémentaire grâce à mon phare. Je vais aller ici. Ouais. Ça me coûte trois pains. J'en ai pas assez. Eh ben si, parce que regarde, la première chose que tu peux faire, c'est piocher un personnage, tu vois. C'est vrai. Je vais prendre celui-ci, qui va être super. Ce qui me permet de... Hop ! D'avoir mes trois pains que je vais dépenser pour faire l'action. Pouf ! Et, aussitôt, je peux envoyer trois bateaux sur le tissu. Et tu as ton phare en plus. Et j'ai mon phare en plus. Donc, ce qui me va me permettre éventuellement de remettre un bateau supplémentaire pour deux nourritures ou de prendre une nourriture. Est-ce que j'ai besoin de tellement de tissus que ça ? Ouais, je vais peut-être m'envoyer un bateau supplémentaire. Mais là, je suis obligé de faire ça. Donc, pour gagner trois nourritures. Et ça m'en coûtait deux. C'est ça. Donc, j'en gagne une. Non, non, je ne prends pas un bateau supplémentaire. Donc, j'étais à... J'étais à zéro nourriture. J'étais à zéro, donc j'en gagne une. Ouais. C'est tout. Est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que tu en penses, Martin ? C'est bien ? Je pense que c'est super. Ouais ? Je ne vais peut-être pas faire ça, alors. Je vais utiliser le rôle magnifique pour... Je vais prendre Jean 2. C'est à toi. Alors, je vais prendre cette tuile qui a l'air bien, qui me permet de gagner une nourriture. En plus, c'est pas mal. Et puis, de valider cet objectif si je ne me trompe pas. Donc, ça te fait 1 point plus 12, ce qui ferait dans les 13. 13 points. Je suis à 19 plus 13, ça fait 32. Je suis encore loin, hein ? Ouais, bah plus trop maintenant. Ça se rapproche. Je ne suis pas très avancé sur les autres objectifs, honnêtement. Et on te met sur le passage. Oui, mais en l'occurrence, tu vois, celui-là, je vais avoir du mal à le faire, moi. En revanche, ça, ça peut se faire bien. Mais... Et ça va coûter 2, je ne l'ai pas dépensé, je crois. Ouais. Moi, je vais descendre ces deux-là, ici. Ouais, je vais prendre ça. C'est très bien. Je vais prendre cette carte qui me coûte 6, qui est sur cet emplacement, donc qui me rapporte une nourriture, qui me rapporte une nourriture parce que c'est son bonus, qui me donne 9 points. Donc, je passe à 49. Ah, t'as peur de moi, hein ? Ah bah ouais, là, je suis en stress, c'est derrière. Et je valide cet objectif-là, donc je refais 12 points. C'est trop. C'est trop ? Moi, je vais poser Catherine de Médici, qui ne me permet rien. Mais en fin de partie, elle me fera des trucs. En fait, à chaque fois que tu vas choper des oeufs, maintenant, ça... C'est ça. Et comme toi, t'as des bateaux, etc. Ah oui, c'est pas en fin de partie, celle-là, effectivement. C'est pas un objectif de fin de partie. J'en ai pas besoin. T'as Manuel Ier, en fin de partie, toi, pour l'instant. Ouais. Non, j'en ai deux parce que je viens de prendre Louis de Savoie. Exactement. Qui coûte un peu moins cher parce que tous les personnages de fin de partie, quasiment tous coûtent huit. Ça ne coûte que six. Ben, écoute, moi, ce que je vais faire à ce moment-là... Et puis, j'ai quand même tout ça. Ben, tiens, je vais défausser Jean II. Je suis désolé. Ça va me donner une nourriture. Et je vais payer quatre nourritures pour jouer Simonetta Vespucci qui m'emmène ça sur le tissu. Et c'est à toi. Je vais aller chercher des... C'est quoi ça ? C'est des pierres précieuses ? Ouais. Je vais en chercher deux. Et j'ai plus de pas. Moi, je vais descendre ces deux bateaux ici pour choper cette carte-là qui va me faire six points de victoire. Alors, déjà, je vais payer en entier. Ça m'a coûté six. Cinq. Je vais payer six. Donc, je récupère ça. Ça me permet de réactiver un personnage. Je réactive le rôle magnifique. Et je marque six points. Et c'est à toi. Ah, t'as encore des bateaux, hein ? Je m'accroche, hein ? Euh... Ouais. Bon, je vais aller ici parce que c'est mon emplacement et que personne ne veut y aller. Je suis obligé d'aller moi-même partout. T'avais payé la nourriture au départ ? Ah, non. Donc, je ne fais pas tout de suite, en fait, cette action-là. Ouais, c'est vrai que je n'ai plus de nourriture. Donc, je ne fais pas tes actions. Je vais commencer par faire ça pour prendre la carte là-bas qui me permet déjà d'avoir ma première carte verte. Ça y est. Ça, c'est bien. dans le match, de réactiver ce personnage pour plus tard. De marquer sept points. De marquer sept points. J'arrive. De gagner une nourriture parce qu'elle était là. Exactement. Et tu as Catherine de Médicis qui te permet un truc aussi, maintenant. Merci de me le rappeler. Je t'en prie. Je peux payer immédiatement deux nourritures pour envoyer un bateau quelque part. Encore faut-il avoir de nourriture ? Ouais, après, ça peut valoir la peine quand même d'aller les chercher. Ça me donnera trois nourritures. Donc, j'en paye deux et j'envoie un bateau quelque part. Où est-ce que j'envoie un bateau ? Je vais l'envoyer en bleu, peut-être. Parce que je vais avoir plus de mal à le faire. Ouais, je vais l'envoyer en bleu. On verra bien ce qui se passe. Ok. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'oral magnifique pour prendre ce personnage. J'active ce personnage et ça me permet de gagner cette fois-ci cinq nourritures. Je suis à sept. Écoute, moi, je ne vais pas faire grand-chose de plus. Je vais descendre ces deux bateaux-là pour faire un bateau qui me coûte donc quatre et je récupère deux nourritures. Et c'est à toi. Je vais peut-être envoyer... Je vais peut-être envoyer... Je vais aller là. C'est pas fou, hein. Pour envoyer deux autres bateaux au niveau bleu, ça me fait plein de bateaux au niveau bleu. C'est à toi. Ouais. Eh bien, moi, je vais passer. Ah ! Ah, oui. Parce que je suis à sec, là. Donc, c'est à toi. Je vais faire cette carte qui me donne une nourriture qui me permet de monter donc deux nourritures au total. Exactement. Et marquer huit points de victoire. Et c'est à Catherine de Médicis, t'oublie pas. Je peux payer deux nourritures pour envoyer un bateau où je veux. Ce qui est compliqué, là, à ce moment-là. Tu ne les as pas descendu. Tu les as descendu, ouais. Donc, je vais le faire complètement. Donc, deux nourritures et je vais envoyer un bateau en rouge cette fois-ci. Et c'est encore à toi parce que moi, je suis à haute. Je vais poser Louise de Savoie et c'est l'un des objectifs qui je pose. Ça me coûte six de ce que je veux. Et c'est tout. Par contre, je pioche immédiatement cette tuile-là. Et deux. Tu en prends deux et tu en choisis une. Je prends deux et j'en choisis une. Ça me fera un scoring de fin de partie. Un scoring qui n'est pas... Selon ce qui est marqué sur la tuile, en fait. Donc, deux points par destination. Et là, dix points par groupe de trois différentes. De trois œuvres différentes. Ouais. A priori, je vais avoir plus. Je vais pouvoir le faire. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci. Hop. Merci beaucoup. De rien. C'est à toi ? Ah non, c'est à moi. Oui, c'est toujours à toi. Ensuite, je vais aller. Ici, ça me coûte deux nourritures. J'envoie deux bateaux là-haut et je pourrais payer deux de plus pour en envoyer un autre que je n'ai pas. Mais non, je vais plutôt prendre une nourriture supplémentaire. Absolument. C'est bien calculé. Donc, c'est déjà à moi. Ouais. Parfait, c'est à toi. Ouais. Je vais prendre cette carte-ci qui me permet de gagner une nourriture. Ça me coûte quatre. Donc, deux nourritures supplémentaires. J'ai un peu caché. Je gagne cinq points de victoire. Et je peux réactiver cette carte. Toujours la même. là, je commence à être un peu à court de bateau. Ça doit être dur à vivre d'en avoir beaucoup moins. Très moche, hein ? Alors ça, je ne vais pas l'activer maintenant parce que j'ai beaucoup trop de pain. Ouais, tu en as beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du pain ? Tu pourras me le donner. Non. Ah ouais, c'est problématique d'avoir autant de pain que ça. Je vais aller ici. Je dépense une nourriture. Ça me permet de gagner un personnage, celui-ci, qui me paraît très, très bien. Et qui demande une nourriture. Ah, chouette. J'ai trop de nourriture. Il a envie de payer. J'ai envie de payer. Je gagne ce personnage et en plus, j'envoie un bateau ici, sur le 20. Exactement. C'est bien joué. Il semblerait que ce soit un 3. Ouais, c'est vrai. OK. Ce personnage, je vais peut-être le poser maintenant parce qu'il est dans ma main. Donc, autant le poser. Et ça sera une action par manche. Donc, je peux le réactiver, celui-ci. Donc, je dépense 3 nourritures pour le poser. Et puis, plus tard, je pourrai l'activer si j'en ai envie. Plus tard, elle tombe tout de suite, possiblement. Puisque c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Je vais d'abord activer celui-ci qui me permet de gagner un nourriture par personnage. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, je vais monter au max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 2. Je passe à 9. Ça fait beaucoup de part. Ouais. Tu veux en dépenser 7 à la fin de la manche. Oui, oui, bien sûr. Ensuite, je vais aller chercher cette carte là-bas, qui est toute là-bas. Ouais. Ça ne sert à rien. Son pouvoir ne sert à rien, mais il me faut la carte rouge. Donc, c'est ma deuxième carte rouge. Ça me faut 6 points. Je dépense ça et ça, je gagne un pain. Je ne peux pas. Je suis au max en termes de pain. En plus, je peux réactiver ce personnage. Ça ne me sert à rien du tout puisque je suis au max en termes de pain. Et j'ai terminé mon tour, mais il faut bien s'arrêter à un moment. Ça n'a pas super bien combotté. Mais au moins, j'ai mes deux cartes rouges et tu ne les as pas. Et c'est ça. Puis surtout qu'en plus, moi, j'ai un personnage qui est à la fin de la partie qui me fait des points de victoire en fonction des cartes rouges. En plus des objectifs qu'on a là. Donc, tu me coupes bien l'herbe sous le pied. Mais en plus, avec le vin que j'arrive pas à récupérer. Ben, tu as voulu prendre toutes les verres et les bleus alors qu'il en reste plein. Eh oui, parce qu'il y a avec ça à ce moment-là quand moi j'étais. Alors, on passe à la fin de la troisième manche. Donc, on nourrit nos bateaux. On va nourrir nos bateaux. Moi, ça va. Ce n'est pas un problème. Moi, pareil. Mais pile tellement de pain. J'ai un bateau à pain. Oui. Je suis un peu le boulanger des mers. 24 points. Oui. J'étais à 58 donc 82. Et moi, j'ai 18. Donc, 67. Ça nous fait 85. Je suis encore devant mais c'est dur. Ensuite, on défausse cette oeuvre-là. On défausse Christophe Colomb. On monte cette destination. Et on peut retourner la tuile qui est là-bas, la tuile Conseil. Et on va passer la dernière manche. Ouais, je vais aller là. Je vais prendre un personnage. Donc, je vais prendre comme je gagne une nourriture, je gagne trois nourritures et un bateau sur des joyaux. Et c'est à toi. Je vais aller ici, sur mon phare qui me paraît pas mal quand même. Donc, je dépense trois nourritures. J'en manque un petit peu. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Tu peux prendre un personnage d'abord. C'est vrai. Je prends ce personnage d'abord pour gagner ma nourriture. Hop. Du coup, j'en dépense deux plus un, trois. Et aussitôt, je peux envoyer trois bateaux sur le bleu. Plus, comme j'ai un phare, je pourrais redépenser de la nourriture, mais je vais pas... Non, je vais juste prendre ma nourriture. Ok. Tu vas être très content. Ah. T'es prêt ? Tu vas aller sur un phare ? Parce que t'es prêt à être très content. C'est pas le moment. Ça y est. Ouais, mais c'est pas le moment du tout. Ah, bah écoute, ça tombe d'autant mieux. Mais j'ai pas beaucoup de nourriture, j'ai pas envie de dépenser un bateau pour ça. Mais tu vas gagner une nourriture. J'en gagne une. C'est pas mal. Moi, j'en paye deux pour mettre deux bateaux là-haut et j'en regagne deux. Ouais, ça a l'air mieux pour toi, en fait. Bah oui, c'est pour ça que je suis allé. J'ai perdu cette carte bleue là-bas, tout au bout. Ah, il te plaît ? Ouais, il me plaît. Donc, elle me coûte 8. Hop, je dépense tout, je gagne encore une nourriture. Et cette carte me permet de gagner une nourriture. Et de passer en tête. Et de marquer 11 points. Et plus, parce que t'as deux cartes de deux couleurs différentes. C'est vrai. Donc t'as marqué 11 points. Plus 8. Et donc, t'es à 101. Ah. Je peux mettre mon marqueur que je mets ici. Exactement. Et on décale ça. Alors moi, je vais dépenser 9. 3 et 6. 9. Qui vont me permettre d'acquérir cette oeuvre-là. Elle coûte 8. Ah, elle est rouge ? Ouais. Il y a une rouge, j'y suis allé. Parce que, tu vois, avec Gutenberg, je ne paye pas les coûts supplémentaires. Donc elle me coûte 8. Donc je gagne une nourriture. Je gagne 7 points. Hop. Je mets un bateau sur du tissu. Et qu'est-ce que me dit ton potal d'eau ? Que je peux payer 2 ressources supplémentaires au moment où j'acquière une oeuvre rouge, donc un livre, pour mettre, enfin, pour faire le bonus une seconde fois. J'ai oublié de faire ma Catherine de Médicis puisque je viens d'acquérir une carte. Ah, ouais. J'ai oublié de le faire. Bien sûr. Donc payer 2 pour m'envoyer un bateau quelque part et envoyer un bateau, évidemment, en verre. Bon, allez. Je vais aller ici. Ça me coûte 2 nourritures. Et puis j'envoie 2 bateaux dans le verre. À toi. Moi, je vais faire quoi ? Je ne sais pas où ça, mais ça, ça fait... Je vais utiliser Monsieur pour prendre ce personnage. C'est bien, ce pouvoir qui permet de prendre des personnages est quand même assez utile. Oui, c'est un peu quand je veux. Après, je n'ai pas le gain, mais je n'ai pas le coût supplémentaire. J'ai hésité à poser la carte verte en payant plein pot dès le début, mais ça m'a paru cher quand même. À ce niveau-là, je vais le faire maintenant pour prendre ma troisième paire de cartes. La première ou la deuxième ? Un bateau là, ça permet de poser un personnage. De prendre un personnage. De prendre un des personnages qui sont là. Et les personnages, ça permet de scorer un peu quand même. Ça fait des effets, surtout les personnages de scoring. Celui-là, il est bien pour toi. Il n'a pas pris. Non. Oui. Mais ça coûte dix. Et là, j'ai neuf. Je vais prendre le deuxième qui ne coûte que huit. je vais être économe. Donc, huit. Je dépense tout, je gagne un pain et je vais poser un bateau ici. Je vais marquer huit points de victoire. Et pas que. Et vingt-quatre. Absolument. C'est l'objectif principal. Donc, ça te fait 133. Je me suis demandé si tu pouvais me prendre directement ça, mais c'était vraiment très cher pour toi. Surtout que là, j'étais ici tout de suite. Donc, je ne pouvais rien faire. Oui. Donc, maintenant, ce que je vais faire moi, je vais descendre ce bateau pour gagner trois nourritures. en fait, je vais descendre ces deux-là pour prendre ça et pour gagner deux nourritures. Donc, ces deux, juste là. Et prendre ça qui me donne deux points de victoire et c'est à toi. Je vais gagner du pain en fonction du nombre de mes personnages. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Moi, je vais dépenser cinq nourritures pour mettre ces trois bateaux la roue. Je peux en mettre quatre, mais je n'en mets que trois, puisque j'en ai que trois. Cette fois-ci, je vais aller ici. Finalement, ça m'intéresse. Je t'ai bien bluffé. Je ne t'attendais pas du tout pour envoyer deux bateaux dans cette zone-là. Et c'est à toi. C'est à moi. Qu'est-ce que je voulais faire avec ces six trucs, moi ? Je ne sais même pas. Parce que ça, ouais, je vais regagner six nourritures avec ça. Je suis d'ailleurs tout un peu inutile. Pour, ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre ici pour gagner deux sur les joyaux et gagner une nourriture. Ah non, pardon, ça, pas une nourriture et je le mets un peu trop. Ici, je vais gagner un pain par phare. Je vais peut-être faire ça en attendant pour ne pas te faciliter la tâche non plus. J'active ce personnage pour gagner trois pains. OK. Du coup, il me coûte sept. Si j'avais plus le personnage avant, ça... Temporiser comme je pouvais, mais là, ça se goupille pas bien cette histoire-là. Tiens, on va quand même continuer de temporiser. Je vais payer trois pour remettre ça ici. Ça, c'est de la temporisation. Qu'est-ce que je peux faire pour temporiser ? Est-ce que c'est pas un peu surfait de temporiser ? Tu vois, franchement, c'est... Bon, moi, je vais aller ici. Je vais dépenser trois bois et puis je vais me placer... Alors là, c'est sur des ressources jokers. Je fais ce que je veux. Exactement. Donc, je vais en mettre en bleu. On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis, je vais en mettre un dans le vin quand même. Ça peut servir aussi. On va tenter ça, quoi. On va faire trois, six, neuf. Je fais ça. Ça me donne à me prendre cette carte-là. Elle me plaisait bien, cette carte. Tu me l'enlèves. Il ne fallait pas temporiser, il fallait le dire. c'est dommage. Donc là, on va déchaler. Oui, je gagne une nourriture. Je prends un personnage. Je vais peut-être prendre celui-là, quand même. Qui me coûte deux. Et je marque huit points. Je suis péniblement arrivé au 100 points. J'avoue que je suis déçu du tirage de la carte rouge. Parce que j'aurais bien piqué l'autre en espérant qu'il n'y ait plus de carte rouge. Là, du coup, celle-là, ça fait six, tu arriveras toujours à la faire. Je ne peux plus te bloquer là-dessus. Bon, je vais prendre l'autre carte, je ne vais pas te la laisser quand même. Tu ne l'aurais pas prise, je pense. Tu as plus intérêt à prendre la rouge que la bleue, de toute façon. Donc, je prends cette carte, ça me coûte six. Ça me fait sept points de victoire. Je suis où ? Je suis long. Je passe à 140. 140. Et puis, je peux prendre un personnage. Oui. Donc, par exemple, celui-ci qui me fait un pain supplémentaire. Je prends le pain aussi dans ce cas-là ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement défausser des cartes. Ça, je vais défausser. Je vais défausser ça pour gagner une nourriture. Et je vais défausser celui-là aussi. Celui-là. OK. Donc, je suis à six. Je pose celui-là pour six. pour passer mettre des bateaux sur des joyaux. Et c'est à toi. Très bien. Ah, tu veux faire la carte verte finalement ? Pourquoi ? Non. C'est bizarre. Je vais... Je vais prendre cette carte rouge qui n'est pas si mal. Hop. J'ai gagné un pain parce que j'ai trop dépensé. Je dépense sans compter. Et je peux prendre un personnage. on va prendre celui-là toujours sans réfléchir parce que ça fait un pain. Ouais. Et je marque six points. Hop. OK. Ouais, je vais faire ça. Je vais gagner six nourritures. Je vais mettre celui-là ici. Tout ce verre pour ça ? Ouais, mais c'est... Je fais des trucs pourris. Je ne sais pas si tu te rends compte mais c'est vraiment pourri ce que je fais. Ah, ça va. Tu me rassures alors. Non, est-ce que ça fait ça ? Non, je ne vais pas mettre ça là. Ça ne va pas. Non, parce que je n'ai pas ça après. En fait, je ne vais pas gagner six nourritures. Je vais faire trois, six, neuf. Et je vais juste poser François 1er. Ah, c'est bien. Ben non, ce n'est pas terrible. Bon, j'ai encore plein de bateaux donc je vais aller ici. Sauf que tu n'as pas le droit que j'y suis déjà. C'est vrai. Oui, mais je te vois. Tu es habitué à ne jamais boire là-bas. Je vais aller ailleurs où j'ai... Ah, là, c'est moins bien. Il n'y a que deux bateaux qu'on envoie là. Où est-ce que j'ai un phare ? Ah, mais non, ça y est, j'ai mis mes phares partout. Moins bien quand même. Il me faut des bateaux. Non, je vais quand même partir sur le bois. Ça me dépend de la nourriture mais je m'en fous. Donc, je vais ici, j'envoie deux sur le bois. Ça me coûte deux nourritures. Tu vois. Écoute, moi, je vais gratter ce que je peux, c'est-à-dire juste une dernière destination qui va me faire marquer deux points. Moi, je vais aller chercher cette carte verte. Je pense que ça passe parce que là, il me faut six plus quatre. Donc, je vais aller à descendre complètement. Ça me fait... Douze. Ça me fait douze, donc je gagne deux bois. De nourriture. De nourriture en plus. Même une troisième, normalement, parce que c'est la carte qui est la plus éloignée. Plus un personnage. Je ne peux pas la stocker. Plus un personnage. Et douze points, si je ne dis pas de bêtises. Douze points, c'est surtout pour ça et puis pour avoir une troisième triplette de couleurs. Ouais. Les personnages, là, je m'en fiche un peu puisque je n'ai plus de place pour mettre mon pain. Ce n'est pas optimisé, tout ça. Tu peux en... prendre un petit demande du pain, si jamais vraiment... Non, mais... Il n'y a vraiment aucun intérêt. C'est vraiment qu'histoire de dépenses. Tu vois, celui-là, il peut te servir. Si je peux le payer parce qu'après, je vais avoir du mal à payer des trucs quand même au bout d'un moment. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, neuf. Il me reste neuf nourritures au total. Déjà, j'en ai besoin de huit. Donc, je vais prendre celui-là quand même, histoire de dire que je ne peux qu'espier un pas. Et moi, je passe. Et moi, avec mes huit, il y a les neuf nourritures qui restent. trois, plus trois, plus trois, ça fait neuf. Manu le premier. Je vais poser Manu le premier qui fait les gammes que je pose au bout d'un moment. Ben oui. Et au bout d'un moment, tout de suite, ça ne paraît pas mal. Je gagne encore un pain mais ça ne sert à rien. Et moi, j'ai fini aussi. Et bien pareil. Bon, maintenant, il va falloir payer le pain pour nos trucs. Et bien moi, je vais perdre neuf points de victoire. Ah, c'est beaucoup. Je suis vraiment joué comme un cochon. Tu vas être trop pesé, je pense. Non. Enfin, je ne sais pas. Non, si. Et du coup, je suis à 95 là. Moi, c'est bon. Il me reste même un pain. Ben oui. J'arrête pas d'en jeter à la mer. Là, je suis sur mon bateau et je jette du pain au poisson. C'est ça. Super. Ensuite, on va marquer les points de victoire pour les types d'oeufs qu'on a en majorité. Moi, je fais douze et toi, tu fais neuf. Ouais. Et moi, douze, on a dit. Donc, 67. Et ensuite, on marque les points de nos personnages marrons. Là, je ne fais que huit points avec François le premier. Moi, j'ai quatre points par bateau construit. Donc, c'est les cinq supplémentaires. Donc, ça fait 20 points. Ouais. Est-ce que j'en ai un autre ? Oui, j'ai celui-ci qui me fait... Qui te fait compter ça, en fait. Oui, c'est ça. Donc, 10 par groupe. Donc, ça te fait 30 points. Ça te fait 30 points. 82, ça fait 212. Ben, je suis devant. Un détail près. Et voilà. Ouais, ouais. Donc, il y a un petit écart parce que tu m'as vachement aidé parce que là, vous ne l'avez pas forcément vu mais dans le montage, j'ai eu droit à quelques rollbacks. Dans les premiers coups, je fais n'importe quoi déjà. Non, mais c'est aussi pour que tu puisses découvrir tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Oui, parce que c'est vraiment le jeu dans lequel il ne faut pas louper le démarrage, le moteur du jeu pour pouvoir réussir ensuite à dérouler ses actions. J'ai eu un peu peur moi au début quand même parce que j'étais vraiment parti avec mon deck de cartes pour faire des bateaux, pour faire des actions en plus avec ce truc du joueur de jeu de gestion qui dit si j'ai plus d'actions, normalement, ça devrait marcher mais je te voyais avancer là-dessus. Tu n'as pas été favorisé par le tirage des cartes, je pense. Oui, il y a un moment où j'ai fait quelques erreurs qui ont fait que je n'ai pas fait il fallait quand même que je fasse un ou deux bateaux en plus ce qui m'a fait galérer un petit peu. Tu as manqué d'actions. Et après, effectivement, ça ne s'est pas coupillé par rapport à ça et puis effectivement, toi, tu avais aussi beaucoup plus d'actions. Maintenant, il y a un moment aussi où tu as vu que par mes personnages rouges, j'arrivais à compenser ce manque de bateaux par les personnages verts aussi. Tu vois, j'en ai joué cinq parce qu'à chaque fois, les personnages verts, ça t'évite d'avoir à mettre un bateau sur le plateau. Donc, c'est un bateau en moins que tu utilises. Mais il faut avoir de la nourriture et comme je n'ai pas réussi à me faire un moteur de nourriture assez important, je galère sur ça à faire des allers-retours qui n'étaient pas toujours utiles et qui ont fait que c'était un peu stérile dans certaines actions que j'ai pu faire. Mais tu l'as dit en début de partie, tu tentes un truc, tu voulais tester quelque chose aussi. C'est un jeu dans lequel il y a vraiment plusieurs pistes. Moi, j'ai vraiment joué la piste simple. Je veux plein d'actions pour voir. Je peux faire plein de choses à la fin, je n'avais aucune vision mais c'est un peu stratégie la plus simple pour des parties encore parce que ce n'est pas ma première mais pas loin quand même. Donc, je suis encore en début de découverte du jeu. C'est plus sécurisant de faire ce genre de stratégie. Et c'est à ça aussi que sert le deck de départ. C'est justement pour les premières parties de te dire, tu as un deck, en fait, ça te donne des forces dans un domaine. Ce domaine-là va t'aider à développer les autres domaines mais au départ, au moins, ça te donne déjà une orientation de te dire, ok, le premier personnage que je voulais poser, c'est celui-là et c'est ce qui a initié à ta première réaction de dire, je vais aller chercher du vin. Après, ça me permet ci, ça me permet ça et de fil en aiguille, je me laisse guider par ce deck-là pour après me dire, ok, maintenant, j'ai des potentiels dans différentes directions. Maintenant, je vais choisir un peu plus ce que je peux faire. Je pense que vous savez, maintenant, si ce jeu est fait pour vous, vous en avez une bonne idée, on vous a peut-être même donné des exemples de stratégies qu'il faut faire, ou moins faire. Sachant que, tu vois, là, on avait deux decks de départ, il y en a six au total, qui sont tous orientés sur les types de ressources qu'on a, plus un qui est plutôt Joker, qui t'orientent un peu dans ce que tu veux. Et la possibilité de drafter, en plus, donc on voit là, en termes de matériel, en termes de ressources, de cartes, qu'on n'aura pas vu que là, vous n'allez pas manquer de renouvellement et d'axes stratégiques que vous allez pouvoir explorer. On ne support pas que la Méditerranée, on est encore autour de la Méditerranée, on a parlé de Mosaïque, un autre jeu que vous faites, c'est très méditerranéen. Tu vois, on y revient d'une manière ou d'une autre, à des époques différentes, mais on aime bien que tout se passe en Méditerranée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous nous avez fait découvrir Amalfi, vous le connaissez maintenant, il vous manque peut-être plus que les joueurs autour de la table pour pouvoir y jouer, et puis la boîte de jeu, ça peut être très utile. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 ...